On est à Châteauneuf-le-Martigue. On est à Châteauneuf-le-Martigue avec M. Lamin Fofana, un ami de très longue date. On se connaît depuis 30 ans. On a fait le Mundial 86 ensemble au Mexique. Il est là aujourd'hui avec un tournoi international où nous avons les Ghanaiens, les Chinois, les Argentins, les Italiens, les Espagnols. Tout est là. Et puis Lamin a dit nous qu'est-ce qui nous motive à venir en Provence et organiser ce tournoi international. L'année dernière, vous l'avez organisé à Marignane. Cette année, vous l'organisez à Châteauneuf-le-Martigue. Dites-nous, qu'est-ce qui nous motive pour être là ? Ce qui me motive, premièrement, je suis de la région. J'ai assisté à un tournoi comme ça quand j'étais plus jeune. Et ça a tout été mon rêve de le refaire. Et là, je l'ai commencé l'année dernière, la première édition. Notre invité, c'était Samuel Eto. Et cette année, nous avons avé du PD avec des grosses formations qui sont ici. Et quels sont vos rapports avec les autorités locales pour regarder ce tournoi ? Et nous voyons que vous faites un effort colossal pour amener des grandes équipes. Est-ce qu'au point de vue public et tout ça, les gens sont vraiment approchés ? Et qu'est-ce que vous en dites ? Bon, heureusement, j'ai l'aide du président de Châteauneuf-le-Martigue. La municipalité, elle nous a aidés en prétention leur complexe. Mais on est, je ne dis pas déçus, mais on est un peu surpris du manque de public. Je pense que la Provence, ce n'est pas un endroit de football. Parce que pour la deuxième édition, nous attendons à peu près 1 000, 2 000 personnes. Mais en fin de compte, il n'y a pas de grande... Nouveau moment, mobilisation. Il n'y a pas trop de spectateurs. Voilà, on est un peu déçus. Comme je dis, vous venez d'entendre, M. Lamine Fofonam, mais comme c'est un garçon qui ne baisse jamais les bras, et qui se bat pour toujours réussir ce qu'il entreprend, et là, je vous dis bon courage. Je dis aux gens, quand les gens font des efforts aussi importants pour venir vous fournir des plateaux, un plateau international où il y a Abélipolé avec son académie qui sont venues de Ganon, il y a les Argentiens de l'Eva Plate, il y a les Chinois et tout. Franchement, je pense que le public devait être au rendez-vous. Exactement. Je pense que le public aurait pu être au rendez-vous, nous montrer vraiment qu'ils aiment le football, et qu'ils aiment encourager, premièrement, mon staff qui a travaillé depuis de longs mois pour préparer cette aventure. Comme je vous dis, on est un petit peu déçus, et on verra bien si l'année prochaine, on le refait, ou alors qu'on passera à le faire dans un autre pays. Vous venez d'entendre Michel Amin Fofana, président de LF Sport, Evans, il est là, et bonne continuation et bon courage, Michel Fofana. Ok, je vous remercie.